Donnez justement un enseignement profond sur la bienheureuse espérance en disant que nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés et que vous ne fisez pas être affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés il dit voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons ensemble enlevés enlevés, il n'est pas de l'enlèvement nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles il leur enseigne sur une vérité importante qui concerne le retour de Jésus la première venue c'est-à-dire sa venue la deuxième venue plutôt mais la première phase de cette venue où il sera suspendu dans les airs et il viendra chercher ce qui lui appartient il viendra chercher les siens il viendra chercher son peuple ce que la Bible appelle l'épouse c'est l'épouse qui entendra la voix de l'épouse et c'est l'épouse qui entendra cette voix et qui partira et Paul dira que c'était un mystère car au son de la trompette de Dieu à la voix des narcanches la dernière trompette va se rétentir et tous les saints toutes les brebis du Seigneur car il a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent les brebis entendront cette voix et on partira avec lui et il y a eu justement des docteurs qui ont enseigné que l'enlèvement avait déjà eu lieu parce que si vous voyez tous les signes qui se passent aujourd'hui nous sommes en train de vivre certainement je dis bien dans le contexte je me mets un peu dans le contexte de l'époque ces enseignements ces enseignants disaient tout ce que le monde est en train de connaître c'est la grande tribulation regardez les catastrophes regardez tout ce qui arrive c'est déjà la grande tribulation l'enlèvement a déjà eu lieu plus la peine d'espérer il dit non avant que l'enlèvement ne puisse avoir lieu il y aura deux choses majeures que vous devez noter qui vont surgir la première chose il dit il va y avoir l'apostasie et c'est sur ça que je vais m'appuyer aujourd'hui pour nous communiquer quelques pensées avant l'enlèvement avant le retour de Jésus avant l'enlèvement de l'église il y aura l'apostasie c'est dans quoi l'apostasie j'ai regardé dans toute la Bible de Genèse Apocalypse c'est que dans ce texte on nous parle de l'apostasie plusieurs versets nous parlent de l'apostasie mais le mot même apostasie n'est mentionné que dans 2 Thessalonici le mot apostasie vient du grec apostasia et apostasia c'est un mot qui est dérivé du grec aphystémie qui veut dire littéralement le fait de se détourner l'apostasie c'est le fait de chuter de tomber de faire défection par rapport à la foi l'apostasie c'est le fait de se détourner de Dieu l'apostasie c'est le fait d'abandonner Dieu l'apostasie c'est l'abandon de la foi l'abandon de la communion avec Dieu l'abandon de la relation qu'on avait au préalable avec Dieu pour s'attacher à autre chose l'apostasie c'est le fait de se couper de la relation avec Dieu qui met notre salut en jeu l'apostasie c'est le fait de guiter la voix de Dieu l'apostasie c'est le fait de se couper complètement de Dieu de la vie de Dieu car il a dit je suis le sève vous êtes le sève pour porter du fruit il faut rester attaché au sève c'est lorsqu'on se détache du sève on devient un arbre sec on sèche et on est prêt à être coupé brûlé dans le feu de la géhenne l'apostasie c'est le danger qui guette l'église de la fin de temps un jour Jésus était en train de donner un enseignement sur l'importance de la prière et l'importance de la foi quand il parle du juge unique et de la veuve qui venait l'importuner pour lui demander de lui rendre justice et Jésus Christ pose une question à la fin en disant lorsque le fils de l'homme viendra lorsque le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre les paroles de Jésus raisonnent tellement et sont tellement puissantes qu'il faut les prendre avec avec tellement je dirais de précaution tellement d'attention parce qu'il sait de quoi il parle il dit quand le fils de l'homme viendra il n'a pas dit trouvera-t-il des bâtiments d'église remplis il n'a pas dit trouvera-t-il des hommes et des femmes qui sont dans les écoles bibliques trouvera-t-il des chantres des musiciens des prédicateurs il n'a pas dit ça il a dit trouvera-t-il la foi car il est possible de venir et de perdre la foi il est possible de servir Dieu et de perdre la foi il est possible de chanter pour Dieu et de ne plus avoir la foi et l'apostasie justement c'est cet abandon de la foi je voudrais parler commencer d'abord dans l'ancien testament pour nous montrer un peu comment est-ce que Dieu son coeur était toujours blessé touché quand il voit son peuple se détacher de lui le premier apostas c'est Adam il a abandonné Dieu et Dieu était obligé de le chasser du jardin le deuxième apostas c'était Caïen après avoir tué son frère Dieu lui pose la question pourquoi tu fais cela et il commence à se justifier et la Bible dit que Caïen s'éloigna loin de la face de l'éternel il s'est éloigné de Dieu quand on s'éloigne de Dieu c'est la mort c'est la misère c'est le ténèbre c'est le chaos c'est tout ce qui est angoisse et une parole qui m'a tellement choqué lorsque Dieu sauve son peuple le peuple voit la main de Dieu il vit la gloire de Dieu le peuple d'Israël est puissamment visité par Dieu mais le même peuple qui était visité par Dieu finit par devenir apostas comment cela est possible donc en grand réalité c'est pas parce que tu vois les miracles de Dieu que forcément tu as la foi prenez avec moi Deuteronome au chapitre 31 le verset 16 au verset 17 regardez ce que Dieu va dire à son serviteur Moïse l'éternel dit à Moïse voici tu vas être couché avec tes pères et ce peuple se levera et se prostituera aux dieux étrangers rappelez-vous lorsque Moïse est monté d'abord 40 jours dans la présence de Dieu la Bible dit que le peuple est resté faire un vaubord c'était déjà l'apostasie l'absence de Moïse a entraîné le peuple à être désespéré et à retourner dans les choses qu'il avait vomi les dieux égyptiens ils ont dit à Aaron fais-nous un dieu qui marche au-devant de nous car ce Moïse qui est parti on ne sait qu'est-ce qu'il est devenu ce peuple avait du mal à s'attendre à Dieu à un dieu invisible il est le roi invisible immortel mais qui vit et qui marche au-devant de nous mais ce peuple a voulu s'attacher aux choses de Néant et Moïse était fâché et Dieu lui dit encore ce peuple il va se prostituer aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre regardez il dit il m'abandonnera Dieu dit si le peuple va m'abandonner et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui et en ce jour-là ma colère s'enflammera contre lui je les abandonnerai et je leur cacherai ma face Dieu annonce et ce que Dieu a dit ici pourquoi je commence par l'ancien testament pour vous montrer que ce que l'esprit dit c'est ce qui arrive ce que l'esprit avait annoncé ici à Moïse ça s'est littéralement passé lorsque Moïse est mort Josué a pris le bâton du commandement il a emmené le peuple dans la terre promise mais la Bible nous enseigne qu'à la mort de Josué et à la mort de tous les anciens qui étaient au temps de Josué le peuple tombe dans l'apostasie allons-y dans Juge chapitre 2 Juge chapitre 2 à partir du verset 7 et nous irons jusqu'au verset 14 le peuple servit l'éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'éternel avait fait en faveur d'Israël Josué fils de Nune serviteur de l'éternel mourut âgé de 110 ans en l'enseveli dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnot-Eres dans la montagne d'Ephraïm au nord de la montagne de Gage toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'éternel ils servirent le bal ils abandonnèrent l'éternel ce que Dieu avait annoncé à Moïse se réalisait et s'est accomplie ici la post-Asie au milieu du peuple israël il dit ils abandonnèrent l'éternel le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Egypte et ils allèrent après d'autres dieux d'autres dieux des peuples qui les entouraient ils se procénaient devant eux et ils irritèrent l'éternel ils abandonnèrent l'éternel et ils servirent le bal et les astartés alors la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis Alléluia l'apostasie au temps d'Israël et voilà comment régulièrement Israël tombait dans l'apostasie et Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis qui commençaient à les dominer à les écraser à les mater et à les asservir et à chaque fois qu'ils criaient à Dieu Dieu suscitait les juges et les juges justement c'était les serviteurs de Dieu mais c'était pas que Dieu avait suscité pour venir libérer le peuple de la domination de leurs ennemis mais pour aussi révéler le vrai Dieu pour que le peuple s'attache à ce vrai Dieu et le peuple va s'attacher au Dieu de la Bible au Dieu d'Abraham pendant le temps du juge de la vie du juge et lorsque le juge meurt il come encore dans l'apostasie c'était un cycle de réveil apostasie réveil apostasie réveil apostasie Amen dans Jérémie chapitre 2 regardez ce que Dieu dit encore plus tard au prophète Jérémie Jérémie chapitre 2 verset 13 Jérémie 2 verset 13 donc nous voyons l'apostasie c'est un des grands signes de la fin du temps il dit car mon peuple a commis un double péché qu'est-ce qu'ils ont fait un ils m'ont abandonné moi qui suis une source de vie pour se creuser des citernes et des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau au temps de Jérémie tout comme dans d'autres temps des autres prophètes le peuple de Dieu a abandonné régulièrement l'éternel au temps de lui le peuple est servé et Dieu est balle en même temps et Elie arrive il dit pourquoi boitez-vous de deux côtés choisissez qui vous voulez servir alléluia choisissez qui vous voulez servir dans l'apostasie il y a le mélange on verra tout à l'heure on boite de deux côtés un pied dedans un pied dehors un pied en Jésus un pied dans le monde un pied dans la spiritualité un autre pied dans la tradition il y a le mélange on a la Bible on a la ceinture de sécurité sous la ceinture j'ai compris dis avec moi c'est comme ça le mélange on abandonne l'éternel pour s'attacher à des choses bien aimé à chaque fois qu'il y a l'apostasie sachez qu'on abandonne Dieu mais l'homme est créé pour s'attacher tu ne peux ne pas t'attacher tu ne peux ne pas croire oh non moi je ne crois en rien et bien tu crois en toi tu crois en quelque chose tout le monde est croyant mais ça dépend de qui en qui tu crois nous on croit en Jésus mais d'autres croient en eux-mêmes vous comprenez un peu est-ce que c'est clair l'apostasie c'est le plus grand danger qui guette les chrétiens le peuple de Dieu c'est une menace pourquoi ? parce que derrière l'ennemi va pousser les hommes le peuple de Dieu a abandonné leur Dieu et Paul dit avant l'enlèvement ce que vous allez constater c'est d'abord l'apostasie la séduction a pour but d'entraîner les hommes dans l'apostasie c'est ça le but de la séduction que tu abonnes Dieu que tu t'égares pour s'attacher à d'autres choses et bien évidemment derrière il y a l'ennemi Amen j'ai noté dans la Bible trois sortes d'apostasie et je voudrais partager avec nous trois types ou trois sortes d'apostasie dont on parle la Bible prenez avec moi 1 Timothée chapitre 4 le verset premier au verset 3 1 Timothée chapitre 4 verset premier au verset 3 c'est l'aposte Paul qui parle ici il dit mais l'esprit dit expressement écoutez il dit le Saint-Esprit dit oh quand le Saint-Esprit viendra il vous annoncera les choses à venir le Saint-Esprit il dit il est pressé il est dans l'empressement il n'a plus de retenue comprenez il dit que dans le dernier temps nous parlons de signes de la fin du temps dans le dernier temps quelques-uns abandonneront la foi voici ce que l'Esprit dit un des signes de la fin du temps quelques-uns parmi nous quelques-uns parmi le peuple de Dieu abandonneront la foi en d'autres termes apostasieront ils vont abandonner Dieu ils vont abandonner la foi dans la Bible il y a foi foi et foi premièrement il y a la foi qui sauve Romain chapitre 10 verset 9 à 10 si nous confessons le Seigneur Jésus dans notre bouche et si nous croyons dans notre coeur que Dieu l'a ressuscité donc le mort alors nous serons sauvés Amen Amen la foi qui sauve c'est pas grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi ce ne sont pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifie donc la foi est l'élément qui déclenche le salut sans la foi tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi tu ne peux pas être sauvé nous sommes sauvés par la foi dans l'ordre de la croix de Jésus ça c'est la première foi deuxième foi le don de la foi c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 cette foi qui te permet d'avoir confiance en Dieu cette foi qui te permet de déplacer le montagne il a dit si vous avez la foi comme un guère de s'élever tu diras cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer cela arrivera tout ce que vous demanderez par la foi croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir la foi c'est le mobile des chrétiens la foi c'est la puissance des chrétiens la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas la foi voilà pourquoi le diable a peur des hommes et des femmes de foi car lorsque vous avez la foi tout est possible la Bible déclare tout est possible à celui qui croit et le diable détire notre foi je vois des hommes et des femmes de foi ici alléluia par la foi tu seras guéri par la foi tu seras délivré par la foi les portes vont s'ouvrir par la foi il écrivait une grande montagne le diable tu seras à planer par la foi c'est possible j'aimerais que tu dises à quelqu'un c'est possible avec Dieu dis lui c'est possible avec Dieu par la foi nous combattons un ennemi invisible mais nous arrivons à le terrasser bon tu m'as pas compris dans un corps encore il faut que je te vois pour que je te donne un coup et ta voix lui me donne le coup il n'arrive pas à m'avoir parce qu'il y a un bouclier de la foi mais moi quand je donne le coup il tombe je croyais que je parlais à quelqu'un la foi et vous avez la foi qui est l'ensemble de la saine doctrine la foi c'est l'évangile la saine doctrine comme on l'a dit je combattis le bon combat de la foi j'ai achevé la course et je gardais la foi l'évangile c'est la foi je dis je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et c'est cette foi que le diable pousse les gens à abandonner rappelez-vous donc Hébreu il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retient pour se perdre lorsque tu te retires c'est-à-dire que tu tombes dans l'apostasie et tu te perds mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme Amen donc à la conversion tu as besoin de la foi pendant ta marche chrétienne tu as besoin de la foi jusqu'au retour de Jésus parce que c'est par la foi que nous serons aussi enlevés comme Enoch fut enlevés par la foi bien maintenant il dit l'esprit dit espècement que dans l'éternité quelques-uns abandonneront justement la foi vous voyez l'apostasie l'abandon de la foi pour s'attacher donc lorsqu'on abandonne on s'attache il dit nous ne pouvons servir deux maîtres à la foi ou il aimera l'un il haïra l'autre ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre il y a deux esprits qui gouvernent le monde soit l'esprit de Dieu dans le royaume de Dieu soit l'esprit de l'autre il ne mérite pas qu'on cite son nom viens avec moi l'autre voilà tu as compris non? Amen fais-moi comme ça fais-moi comme ça gloire à Jésus donc on abandonne la foi et on s'attache d'abord à des esprits séducteurs donc l'apostasie spirituelle c'est lorsqu'on s'attache à des esprits séducteurs c'est-à-dire les esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit tout esprit en dehors du Saint-Esprit c'est l'esprit du monde c'est l'esprit de la séduction c'est ce que la Bible enseigne ici et quand vous lisez bien la Bible la Bible en cite quelques-uns je n'aurai pas le temps de tout détailler mais je vous donne juste quelques exemples pour que vous puissiez vous comprendre un peu de quoi je parle dans Acte chapitre 16 le verset 16 à 18 on nous parle par exemple de l'esprit de Python une femme qui était animée par un esprit de Python l'esprit de Python c'est l'esprit de la divination voyez c'est l'esprit qui opère dans l'occultisme si vous avez étudié un peu sur l'occultisme vous allez voir que dans l'occultisme il y a la divination et dans la divination les gens vont prophétiser vont annoncer des choses vont prédire l'avenir mais pas un autre esprit autre que le Saint-Esprit c'est l'esprit qui anime le faux prophète ils disent une partie de vérité mais ils ne disent pas la totalité de la vérité regardez cette femme ce qu'elle disait oui ces hommes en parlant de Paul ils sont des serviteurs du Dieu vivant écoutez-les ils vous enseignent la voix du salut écoutez-les dans ce qu'il disait il n'y avait pas forcément à premier abord il n'y avait pas forcément quelque chose de faux mais écoutez Paul a discerné que l'esprit pour lequel la femme parlait n'était pas le Saint-Esprit pourquoi ? parce que quand le Saint-Esprit vient il ne glorifie pas les hommes mais il glorifie Jésus oh tu n'as pas bien compris tu n'as pas bien compris l'esprit de la divination vient élever l'homme ah ça vient élever l'homme oh moi je suis le prophète de cette église le jour où je meurs Dieu est mort vous avez compris ? vous avez compris ? non ça c'est un esprit séducteur l'esprit de putain sort et la femme a été délivrée Apocalypse chapitre 2 verset 18 à 24 on nous parle de l'esprit de cette femme Jézabelle dis avec moi Jézabelle excusez-moi dans tout le ministère Jézabelle est là et aujourd'hui je vais te mettre mal à l'aise non tu n'as pas compris je dis je suis venu te mettre mal à l'aise c'est un esprit de manipulation Jézabelle est un esprit de manipulation Jézabelle est un esprit de contrôle c'est un esprit qui aime bien contrôler les gens avec le Dieu m'a dit je crois la prophétie je l'ai dit hier je crois que Dieu parle mais je ne crois pas que dans tout tu dois toujours dire aux gens Dieu m'a dit Dieu m'a dit tu es mon mari Dieu ne m'a pas dit que je suis ta femme est-ce que je peux parler à quelqu'un il y a des hommes qui prennent les femmes en otage avec Dieu m'a dit ma soeur si tu n'aimes pas le frère ne le pise pas parce que dans le mariage tu ne mangeras pas Dieu m'a dit il y a des gens qui ont le seul caractère Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a parlé j'ai eu un songe Dieu m'a dit Dieu m'a dit il faut que maintenant l'église jeûne Dieu m'a dit il ne faut pas que l'église jeûne Dieu m'a dit il faut faire ça Dieu m'a dit il faut faire ça dans l'église c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église au travers de son serviteur et non les visions les prophéties des gens assis dans le banc l'esprit de Jézabelle manipule et ça contrôle ça détruit la vision de Dieu Jézabelle est venue elle a usoupé l'autorité d'Akab l'esprit de Jézabelle n'aime pas l'autorité elle n'aime pas l'autorité l'autorité de Dieu elle n'aime pas si tu es une femme Jézabelle elle veut porter l'art tu comprends non ? elle veut porter l'art dans la maison ma soeur tu es l'aide du mari tu n'es pas tu ne dois pas porter le pantalon donne-moi un béamène je vais te parler l'esprit de Jézabelle ça fait que les hommes sont devenus les omelettes pas de mots à dire quand la maman a parlé à vos ordres sinon fermes-tu tu as compris dans le couple marié fermes-tu le mari souffrit je ne sais pas il dit bon chérie je laisse quand même et puis ouverture arrête la manipulation on n'est pas dans un clip de couple sinon j'en ai bien parlé tu as compris non ? est-ce qu'un a compris ? l'esprit de Jézabelle travaille par la domination on ne veut pas dominer par le Saint-Esprit mais on veut dominer par en manipulant les autres je connais des manipulateurs je connais des prédicateurs manipulateurs je connais des serviteurs manipulateurs ils vous étudient ils voient bien vos faiblesses et ils viennent vous manipuler parce que vous êtes faible quand émotionnellement tu es faible on te manipule il y a une femme qui est venue me voir écoutez bien une femme est venue me voir je finis cette troisième culte vous savez nous à Paris on fait trois cultes je suis à l'église de 8h à 16h je finis je vais en visite en plus parce que quelqu'un était éprouvé et ma père lui dit parce que je dois te voir urgent urgent j'ai dit mais je suis fatigué j'ai dit je viens j'ai dit ok elle vient elle me dit pasteur elle était dans le moment de faiblesse en fait la dame était venue me voir déjà avant je lui ai dit la vérité pour être délivré mais comme c'était dans la simplicité elle a dit c'est trop simple c'est bizarre elle a fui parce que pour elle il fallait venir manipuler demander d'emmener des bouteilles de champagne d'emmener des choses comme ça on va faire la délivrance j'ai dit la délivrance c'est au nom de Jésus mais tu es dans telle situation abandone le péché parce que si tu n'abandones pas le péché même quand on chatte le démon il revient 7 fois plus mais il ne voulut pas elle est partie effectivement les démons sont venus 7 fois plus elle est partie en Afrique quelqu'un lui a parlé de la même chose que j'avais dit elle lui a dit mais non le pasteur Douglas m'avait dit ça donc c'est vraiment un vrai serviteur elle dit ah bon suivre maintenant ok elle me dira non pasteur je suis voir un homme de Dieu pour ma délivrance elle m'a demandé elle m'a demandé 1500 euros il m'a demandé 1500 euros il m'a demandé d'acheter des vêtements blancs il m'a demandé d'acheter des bouteilles de champagne et rendez-vous dans son appartement seul pour qu'elle me fasse le bain qu'on te fasse le bain bien aimé peut-être à l'ensemble vous ne connaissez pas ces choses ça existe ça fait des dégâts j'ai dit monsieur mais ça c'est la manipulation où est-ce que tu as vu Jésus faire du bain aux gens et toi aussi tu viens tu te déshabilles pour qu'on te baigne avec du champagne et avec moi apostasie et il y en a qui sont très forts des manipulateurs ils sont là ils vous manipulent au niveau de la conscience non Dieu me dit vraiment il faut faire ça Dieu me dit Dieu me dit il faut vérifier le Dieu m'a dit les chrétiens de Béret vérifiez ce que Paul enseignait Amen c'est pourquoi je vous aime bien je vous vois vous prenez des notes je dis ça c'est une bonne école comme ça on vérifie si ce que je dis est vrai ou faux Amen il y a trop de gens qui disent non frère les temps sont mauvais il faut vérifier l'authenticité des personnes qui nous prêchent et qui nous enseignent la parole l'esprit de Jézabel et Jézabel amène la prostitution et quand vous lisez dans l'Apocalypse on nous dit qu'elle pousse les gens à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles c'est à dire à tout ce qui est erroné tout ce qui est corrompu tout ce qui n'est pas pur des viandes sacrifiées aux idoles c'était des viandes impures que Daniel à Babylone a refusé il a refusé de se souiller avec les mets du roi et le vin du roi et elle te propose un enseignement une façon de faire qui est complètement erronée un autre esprit séducteur l'esprit de maman on l'a vu dans Matthieu chapitre 6 verset 24 tout ça ce sont des esprits séducteurs qui font quoi malheureusement qui amènent les personnes dans la post-asie Amen 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 Matthieu chapitre 24 verset 23 à 24 regardez ce que Jésus dit Matthieu 24 verset 23 à 24 il dit si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là ne le croyez pas car il se levera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire s'il était possible même les élus il y a des élus qui risquent d'être séduits pourquoi ? à cause des esprits séducteurs les faux Christ j'en ai vu frère j'ai vu des gens qui se sont proclamés eux-mêmes Jésus et je connais un homme qui est devenu le Messie qui devait venir mais le problème c'est qu'il est mort et on l'a enterré et ses adeptes croyaient qu'il allait ressusciter mais jusqu'aujourd'hui on connait sa tombe mais écoutez-moi j'étais à Jérusalem j'ai vu une tombe qui était ouverte qui n'a jamais été refermée la tombe de Jésus Alléluia au Brésil on a vu un Christ un Christ gentleman un Christ richard un Christ marié père des enfants il est venu nous chercher et malgré qu'il est là il y a quand même tout ce qu'on voit ce Christ n'a pas arrêté le Covid Alléluia Alléluia les faux prophètes regardez dans 2 Pierre chapitre 2 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 Pierre dit ceci il y a eu parmi les peuples des faux prophètes il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux par cupidité ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeillera point Pierre dit si qui veut avoir des faux docteurs comme il y a eu des faux prophètes et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont exploiter le peuple quand il y a la post-Asie le peuple est exploité on n'en dit pas la vérité on les exploite ça c'est l'esprit du diable alléluia alléluia et vous avez dans la séduction spirituelle une des quand on parle du faux prophète il n'y a pas que dans la chrétienté il y a aussi les messagers qui sont à la base de toutes les grandes religions ou de toutes les religions que vous connaissez aujourd'hui et une des séductions spirituelles qui menace la chrétienté aujourd'hui c'est le New Age et le communisme et on fait croire aux gens que toutes les religions nous avons un même Dieu faux nous devons nous mettre tous ensemble parce que nous avons tous le même Dieu et un même messager faux la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ est homme et quand on parle de Jésus Jésus n'est pas seulement prophète il est le fils de Dieu il est né par Marie la Vierge il est mort et ressuscité de mort et il a été élevé à la droite de Dieu le Père bien mais si quelqu'un ne croit pas cette doctrine ne t'assaut pas avec vous prier parce que vous ne priez pas le même Dieu moi je crois que je parlais à l'église le communisme c'est un piège dans lequel le christianisme est en train de tomber malheureusement dans ces temps qui sont les derniers nous n'avons pas le même Dieu que certains qui croient à la réincarnation la Bible dit qu'après la mort vient le jugement il n'y a pas une rénaissance après non si tu as fait trop de mal tu vas revenir comme un cochon comme une mouche et puis purger tes péchés et puis revenir encore jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau où tu vas ressembler être unis avec je ne sais pas l'esprit supérieur c'est faux et les gens croient à ça si la réincarnation existe pourquoi me sanctifier je pêche je vais mourir je vais revenir comme je ne sais pas un chien je serai dans une maison on va bien s'occuper de moi et puis quand le chien mourra il reviendra aussi encore comme un homme regarde un peu la folie deuxième sorte d'apostasie dont parle la bible c'est l'apostasie doctrinale notez ça bien parce que c'est très important il n'y a pas que l'apostasie spirituelle c'est à dire s'attacher à des esprits séducteurs dans la joute et à des doctrines des démons donc il y a une apostasie doctrinale la doctrine c'est l'ensemble des enseignements ok et les démons enseignent aussi et ils enseignent qui ? les églises parce que ici Paul ne s'adresse pas aux païens il s'adresse aux chrétiens donc il y a une doctrine il y a des doctrines des démons de Timothée chapitre 4 verset 3 au verset 4 regardez ce que Paul dit allons-y vite il dit car il viendra un temps on peut même prendre la partie du verset 2 il s'adresse ici à Timothée il dit prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprends son sou exhorte en toute douceur et en instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables la séduction ou encore la post-asie doctrinale c'est lorsqu'on se détourne de l'évangile de Christ pour embrasser un autre évangile lorsqu'on vient le docteur vient et il tourne dans le sens des écritures la post-asie doctrinale c'est le rejet de la Bible le rejet de la parole le rejet de la vérité aussi bien partielle que totale il y a des gens qui croient à des versets qui les intéressent ils sélectionnent cette parole je dis Amen telle parole je n'aime pas je ne dis pas Amen tu es déjà tombé dans la post-asie tu dois dire Amen à toute la Bible donne-moi un bon Amen et aujourd'hui on veut un évangile à l'eau de rose un évangile light un évangile qui met tout le monde à l'aise un évangile politiquement correct un évangile où tout le monde se retrouve bien aimé Jésus n'a pas prêché un évangile où tout le monde voulait le suivre même le disciple qui le suivait un jour leur dit si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang vous pouvez être mon disciple il dit ah bon tu veux qu'on devienne des canibats jamais à partir de ce jour dans Jean 6 ils se sont retirés et Jésus se tourne vers Pierre et dis vous pourquoi ne portez-vous pas Pierre dit quoi à qui irons-nous c'est toi qui as les paroles de la vie il nous met l'avangile la parole est une paix la paix sert à séparer ce qui est précieux de ce qui est vide la paix et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'église qu'est-ce qu'on voit un mélange de la parole la saine doctrine n'est pas véhiculée prêchée bien aimé lorsqu'on prêche la vérité il y a un changement radical la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira la vérité vous rendra libre si quelqu'un est en crise il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles comment ça se fait que tu aies accepté soit disant Jésus que tu es à l'église c'est encore la parole de Dieu mais tu as toujours les choses anciennes avec toi ça veut dire quelque part il y a la prostagie dans ton coeur lorsque tu viens à Jésus il y a des choses que tu dois abandonner un chrétien il doit abandonner le mensonge tu ne dois plus mentir oh non Dieu comprend Dieu ne comprend pas tu ne mentes plus lorsque tu te convertis ton langage aussi se convertit ta manière de parler se convertit il y a des chrétiens lorsqu'ils ouvrent la bouche oh la 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 c'est des gros mots de grossièreté non ça doit changer lorsque tu te convertis ton habillement aussi doit se convertir bonhomme qu'il y a des gens aujourd'hui dans l'église quand on regarde dans l'église on regarde on se demande est-ce qu'on est dans l'église ou on est dans une boîte de nuit on est mal à l'église on s'habille en mode VCD DVD ah je vais toucher ça viens avec mon mode VCD VCD tu connais le VCD non ? VCD tu ne connais pas ? VCD 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 ventre cuisse dehors un mode DVD c'est pas le DVD que tu as chez toi deux ventres dehors et dans le ventre tu as le nombril tu mets piercing piercing deux tatouages c'est l'évangile frère si tu étais païen tu t'es converti mais si tu es à l'église comment ça se fait que tu es à l'église depuis longtemps tu écoutes la parole tu es toujours en mode VCD DVD oh non c'est comme ça moi je suis né comme ça c'est mon style vestimentaire la mode vous savez quand l'homme a pêché il était nu il a mis des sentiers de feu c'est Dieu qui était le premier couturier il a tué un animal il a fait des vêtements donc tu es en train de dire adieu Dieu tu t'es tombé je veux revenir comme Adam il y a des vêtements c'est compliqué je vous assure surtout quand vous regardez oh je bénis pour vous chanter mais quand vous regardez je chante au Jésus oh frappe moi d'aveuglement que je ne vois pas ce que je veux on est mal à l'aise et quand on lève la main comme ça oh frère sœur non arrêtons il faut la conversion il faut la conversion l'évangile amène la répentance et la conversion s'il n'y a pas la conversion ça veut dire qu'il n'y a pas l'évangile l'évangile est une puissance capable de transformer la vie je vis des églises où les gens ils aiment que la sensation sensation pas de transformation de vie je dirais accalmez-vous avec vos sensations oh je sens tu sens quoi si tu ne changes pas non quand l'évangile vient tu commences à changer tu n'as pas une vérité tu dis oh non j'étais dans l'erreur Seigneur pardon aide-moi et tu as adopté un nouveau chemin c'est ça la voie de la transformation c'est ça qu'on peut dire je ne prends honte de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui t'en croit l'évangile est une puissance qui sauve mais aussi qui transforme la vie il faut que la vie soit transformée la vie soit changée tu ne peux pas venir à l'église rester la même personne ah c'est ma vie c'est mon caractère non tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu il faut mourir à soi alléluia j'espère que prochainement vous allez m'inviter pasteur amen qu'on dit à vous belice amen 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 et on veut un évangile voilà on ne dérange personne tout le monde est à l'aise oh chérie il faut venir chez nous on est à l'aise moi je dis à l'église écoutez si tous les jours c'est amen vous acclamez Dieu sait que je suis plus dans le bon il y a des jours tu viens tu as tellement à la parole c'est comme un marteau tu as envie de pleurer tu rends tu te répands il y a des jours il faut que l'église soit calme pour écouter et tu cognes et un autre jour tu encourages l'équilibre amen très important et les gens vont avoir la démangeaison dans tant de choses agréables tu es à l'église mais tu es un prophète au pays à qui tu envoies la dîme l'offrande et celui qui te donne des paroles prophétiques je connais ces choses et je connais très bien la vérité t'en veux pas je te dis la vérité gloire à Dieu mais la vérité t'en veux pas mais tu veux quelqu'un qui va aller dans ton sens je préfère avoir dix brebis les amener au ciel que d'avoir une foule les amener en enfer je préfère amen troisième sorte d'apostagie je veux finir là j'avais beaucoup de choses à dire ben franchement on continuera amen l'apostagie morale notez ça bien l'apostagie morale Matthieu chapitre 24 verset 12 Matthieu 24 verset 12 il dit et parce que l'iniquité se sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de la croissance de l'iniquité la charité d'un grand nombre j'aime bien cette expression la charité d'un grand nombre commencera à se refroidir bien dit la fin de toute chose est proche soyez sobre sage pour faire qu'il y a la prière il dit avant toute chose aimez-vous d'un ardent amour cet amour est en train de disparaître pourquoi ? parce que cet amour c'est d'abord l'amour que tu t'enflammes pour Dieu qui t'amène le zèle pour Dieu le zèle de l'évangile qui te devore mais qui t'amène aussi à aimer ton prochain à servir Dieu tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne le sers pas vous êtes à l'église mais vous ne servez pas Dieu ça veut dire dans le baromètre spirituel votre amour est au bas niveau lorsqu'on aime Jésus on le sait ah oui je vais le répéter ici lorsqu'on aime Jésus on le sait Jésus a dit à prière si tu m'aimes paie mes agneaux si tu aimes Dieu sers Dieu l'église dans la soeur petite se levait peut-être se levait pour commencer à servir Dieu je suis venu te défier tu dois commencer à servir Dieu et beaucoup vous savez pourquoi on ne sert pas à cause de l'iniquité à cause des scandales le diable a poussé les gens à commettre des scandales lorsque tu apprends des choses tu vois à gauche à droite ce que les gens font des scandales ils déshonorent Dieu ça te refroidit lorsque tu es déçu tu as fait confiance mais tu as été manipulé dupé tu es refroidi plein de raisons mais il ne faut pas te laisser avoir par ces choses parce que ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour toi Alléluia moi qui vous parle j'ai été déçu mais déçu mais à un niveau vous n'avez aucune idée au point d'abandonner le ministère merci pour mon père spirituel qui m'a appelé depuis l'Afrique pour dire non tu as la grâce de Dieu lève-toi continue à servir Dieu j'avais tout donné mais j'ai été brisé lavé écrasé piétiné sali méprisé fout tes moyens tout ce que vous voulez parce que ce sont les choses qui refroidissent le zèle que tu as pour Dieu c'est pourquoi il a dit parce que l'iniquité se serait accrue il y a tellement le mal que tu t'es dit non ça ne sert à rien ils sont tous pareils à quoi bon de servir Dieu à quoi bon de s'engager s'il faut finir comme ça autant il y a le faux il y a le vrai autant il y a le vrai il y a le blé alléluia alléluia au quoi il y a le vrai il y a le blé et plein de personnes tombent dans cette apostasy l'abandon du premier amour c'est ce qui était le cas de l'église de l'Éphèse Apocalypse 2 il dit je connais tes oeuvres je connais tout ce que tu fais mais ce que j'ai contre toi église écoute bien tu as abandonné ton premier amour souviens-toi d'où tu es tombé souviens-toi de ton amour comme Jérémie 2 le dit Jérémie 2 1 souviens-toi de l'amour que tu avais pour moi lorsque tu étais jeune quand tu me suivais dans une terre inculte lorsque tu es lorsque tu aimes tu crois tu suis l'amour est donné quand on aime on donne on donne sa vie pour que les autres soient sauvés on donne sa vie pour que pour que l'œuvre de Dieu avance on ne regarde plus ses intérêts Dieu a tenté de le monde qu'il a donné son fils unique donner comment pour qu'il meure à la croix on supprise la croix pour que plusieurs bénéficient de ce salut nous devons aimer comme lui mais à cause de l'uniquité la Bible dit l'amour d'un grand homme se refroidit l'apostasie morale aujourd'hui vous voyez de plus en plus de gens qui restent à la maison ils ne veulent plus prier et quand tu perds la vie de prière ou encore tu perds la communion fraternelle parce qu'il y a 4 piliers pour vous maintenir dans la foi ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans les prières dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle il faut les 4 choses réunies pour que vous puissiez être forts spirituellement mais pourquoi aujourd'hui non on reste à la maison on est déçus déçus des hommes de Dieu déçus des églises déçus de ceci et internet qui ne nous aide pas les gens qui se lèvent et qui mettent tout sur internet et quand les gens voient ça on n'a plus confiance on n'a plus et petit à petit le feu qu'on avait commence à baisser le feu commence à baisser le feu commence à baisser et sans se rendre compte on devient tiède comme l'Odyssée on devient froid il y en a qui sont devenus glaciales parce qu'ils ont regardé en arrière ils sont devenus comme la femme de l'autre un bloc des selles non mon frère ne juge pas ta spiritualité c'est en fonction des autres Jésus a dit il est impossible qu'il n'arrive de scandale donc le scandale arrivera toujours mais malheur à celui qui a par que le scandale arrive ne te dis pas parce qu'il y a de scandale je vais arrêter non l'homme m'a dessous c'est pas grave mais je compte je compte sur ce Dieu je prends confiance à ce Dieu il me dira il me guidera il me conduira dans des vies à pâtirage l'éternel est mon berger je ne moquerai de rien il me conduira dans des vies à pâtirage et il restaurera mon âme si ton âme a été blessée ce soir que ton âme soit guéri que ton âme soit restaurée que ton âme soit fortifiée que ton âme soit encouragée ton Dieu est vivant Amen 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 et quand on tombe dans l'apostasie morale on peut faire les choses dans l'apparence comme il dit beaucoup dans Timothée 3 il dit il y en a qui ont l'apparence de la piété mais ils réunissent qui ont fait la force où on a une spiritualité d'apparence on montre un air on donne un air que vraiment on est dedans mais ce que l'on fait dans le secret c'est diamétralement opposé de la vie de Dieu on est faux on est double on joue un double jeu non 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 il est ce peuple mon ordre lève mais son coeur est éloigné de moi qu'il n'en soit pas ainsi venez me regarder avec moi comment est-ce qu'on tombe dans l'apostasie regardez notez trois points rapidement qui vont vous aider pour vous éviter de tomber dans l'apostasie première étape pour tomber dans l'apostasie on commence d'abord à devenir insensible à la parole quand la parole de Dieu ne te pénètre plus tu ne crois plus tu es déjà dans une voie glissante vers l'apostasie Jésus disait aux pharisiens comment croirez-vous puisque ma parole ne pénètre pas en vous laisse la parole pénétrer en toi et travailler en toi si la parole ne pénètre pas en toi tu vas commencer à t'égarer Hébreu 2,1 nous dit nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur d'être éloigné d'elle attache-toi à la saine doctrine pour que tu ne sois pas emporté voilà, pour que toi qui es venu à ce séminaire tu ne sais pas que tu es béni je te dis tu es tellement béni mon Dieu Amen deuxième chose l'attachement augmente comment les gens tombent dans l'apostasie parce qu'ils perdent la vision du ciel Colossiens 3,3 nous dit nous devons nous attacher nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre affectionnez-vous ayez de l'affection de l'amour de l'attachement pour les choses d'en haut pour le ciel pour le royaume de Dieu vois le ciel et détache-toi de la terre et quand on se détache comme ça on se détache du ciel on commence à tomber dans l'apostasie troisième chose lorsqu'on devient on endurcit son coeur à la voix de l'esprit à la voix du Saint-Esprit Hébreu 3,7 il dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos coeurs quand Dieu te parle le Saint-Esprit t'adresse s'adresse à toi tu sens en toi que Dieu est en train de te parler mais à chaque fois que tu te poses et que tu résistes tu t'aimes déjà dans l'apostasie pourquoi ? parce que quand Dieu te parle premièrement il te convainc et si tu résistes à la conviction du péché deuxièmement le Saint-Esprit a tristé tout ça il veut t'emmener à la répentance tant que tu continues à persister dans ton endoucissement le Saint-Esprit commence à s'éteindre tu vas dire ne teignez pas l'Esprit et une fois que l'Esprit est éteint et tu continues à t'enfoncer sans revenir à Dieu l'Esprit se retire comme il s'est retiré de Saül il s'est rétire et Hébreu 6 nous dit que lorsqu'on a été éclairé et qu'on a perdu l'esprit c'est grave il est impossible d'être à nouveau regagné mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir il est possible de ne pas tomber dans l'apostasie vous savez comment ? même si tu commences à glisser on nous donne un secret dans Romain 13 il dit cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes nous sommes dans un temps beaucoup abandonné beaucoup lâche mais il dit si on y a de vous réveiller en fin du sommeil cette parole est venue comme un son de trompette pour réveiller quelqu'un qui était en train de dormir comme les vierges sages les vierges sages folles qui étaient en train de dormir en nuit au milieu de la nuit la Bible dit en criant voici l'époux allez à sa rencontre la trompette la trompette là c'est le message des serviteurs qui sont connectés au message du ciel quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convaincu nous sommes dans quel temps ? nous sommes au temps du soir nous sommes dans la nuit et puis la nuit est avancée le jour approche réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts Christ t'éclairera tu es peut-être tombé dans une forme d'apostasie tant que tu es viveur et tant que tu écoutes cette parole il y a encore de l'espérance Dieu t'a dit c'est possible Dieu t'a dit tu peux vivre le réveil Dieu dit à l'église de la France c'est possible que le réveil touche l'église de la France c'est possible que les morts soient ressuscités oh j'aime cette parole de la Bible qui dit où Jésus dit leurs vieux ou tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du fils de Dieu ceux qui l'ont entendu vivront la voix de Dieu est capable de transverser les tombes les tombes les tombes Dieu pose la question à Esaïe à Ézéchiel plutôt fils de l'homme est-ce que ces sons peuvent-ils revivre peuvent-ils revivre il dit je ne sais pas mais toi tu le sais il dit fils de l'homme parle fils de l'homme prophétise fils de l'homme parle fils de l'homme prophétise et pendant qu'il était en train de prophétiser la Bible déclare qu'il y a eu un mouvement là il y a eu un mouvement spirituel il y a eu un mouvement spirituel il y a eu un mouvement spirituel et les gens ont commencé à se rassembler les mères ont poussé les chers ont cru et l'esprit a été envoyé et la Bible dit c'était une armée une armée nombreuse je prophétise à l'ensemble et dans la région tu es en train de réveiller son peuple le peuple qui dormait le peuple qui était dans le ténèbre le peuple qui était dans le tombe il est revenu où le son de la trompette va rétentir il est revenu il est ressuscité l'esprit vient de quatre vents de cieux et souffle sur le mort souffle sur le mort souffle sur le mort tu ne resteras plus insensible toi qui avais perdu la vie de prière ton sommeil se coupera la nuit Dieu va t'emmener à ta genou le veillet de prière tu viendras le veillet de prière tu viendras même si tu n'en as pas envie l'esprit de Dieu va te pousser comme il a poussé Simeo comme il a poussé Anne tu viendras dans le temple prier viendras pour votre taille tenons nous debut dans sa présence quelques minutes je sonne une action de taHé viendras allele lèvons nous lèvons nos mains lèvons nous ténons nous de vous sile si vous le pouvez ténons nous de vous Le Vénement vers Dieu Oh mon Dieu Quelle gloire Quelle gloire Quelle gloire Le Saint-Esprit va saisir Des hommes et des femmes Je vous dis la vérité ce soir Le Saint-Esprit va se saisir Des hommes et des femmes Pour une grande œuvre Là où tu es Dieu va poser ta main Je ne veux pas te toucher Mais la main de Dieu te localise Et va te toucher Je vois quelqu'un qui avait perdu la flamme de Dieu Tu as eu tellement de combats Tu as eu tellement de problèmes Tu as commencé à douter Douter de Dieu Douter de la promesse de Dieu Douter de la parole de Dieu Et tu as commencé à te refroidir Tu as reçu beaucoup d'attaques Beaucoup de combats Beaucoup de flèches On t'a critiqué Tu étais l'objet de critiques De mauvaises et de fausses accusations Et cela a affecté ton cœur La tombe de flèches enflammées du malin Qui a percé ton âme Ce soir Par la puissance de Dieu Là où tu te trouves Seulement La main de Dieu Viens sur toi Je dis la main de Dieu Viens sur toi Le Saint-Esprit de Dieu Viens sur toi Le Saint-Esprit Viens sur toi Lève-moi ma main Lève-moi ma main Le Saint-Esprit est là 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 Il vient te remplir, il vient te remplir, il vient te remplir, Alléluia. Je vois des gens qui sont, que Dieu veut visiter, Dieu veut te remplir de son esprit, Dieu veut te remplir de sa gloire. L'esprit de Dieu est sur toi, l'esprit du Seigneur est sur toi. Oh, homme, femme, je dis l'esprit de Dieu est sur toi. Toi tu as perdu la main de Dieu, toi tu as perdu le pain de Dieu. Dieu vient allumer la flamme, il vient allumer la flamme ce soir. Je dis ce soir, c'est le rendez-vous privé. Ce soir, il te touche, ce soir, il te visite. Reçois la grâce de Dieu, je dis reçois la grâce de Dieu. Reçois-la. Oh, 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 oh. Chant d'un amour. Il te fait plus dans son esprit, il t'est rempli de son esprit. Il t'embrasse ta vie spirituelle, il t'embrasse. Ah oui, il fait de ses serviteurs de flamme de feu. Lorsque tu es embrasé par le feu, il est impossible d'être refroidi par la frostasie. Mais plus, elle a besoin de cette flamme. Elle a besoin de cette flamme. Oh, soyez rallumé. Soyez rallumé. Soyez rallumé. Soyez rallumé. Ce soir est nous, mes Jésus. Oh, 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 oh. Le sang qui me touche tes mains. Tu as le temps de dérision. Il te remplit de son feu. Reçois la dérision maternelle. Reçois, reçois, reçois le temps de dérision. Va prier pour les malades. Va prier pour les malades. Les malades seront guéris. La puissance de Dieu n'accorde pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il rallume le temps de la prophétie. Tous les centinels, les intercesseurs, les intercesseuses, les centinels, tous ceux qui sont, qui doivent se tenir sous la tire. Dieu est en train de vous réveiller maintenant. Il est en train de vous réveiller maintenant. Il est en train de vous réveiller. Je sens un vent, un vent puissant, un vent puissant de l'esprit. Il est en train de souffler d'un petit fraçage. Oh, les intercesseurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le choc de l'Esprit vous touche. Là où Dieu est en train de vous réveiller. La traféterie arrive. Reçez, recevez, recevez. Les yeux spirituels sont, les oreilles spirituels sont. Dieu vous donne la bonne voie spirituelle. Alléluia, alléluia. Comme Jean, il va vous transmettre l'esprit. Dieu vient de saisir. Dieu vient de saisir par sa main. 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 Et je t'en prie, je t'en prie Les maladies souffrent Les odeurs, les doigts, les paralytiques Sont aux gens Je t'en prie, je t'en prie Et je t'en prie, je t'en prie Les odeurs, les doigts, les paralytiques Sont aux gens Je t'en prie, je t'en prie Les 그걸 et j'en prie Ce sont des balles Les santus stellar Les santus essence Les santus divine Les santus divine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette nouvelle dimension Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tu es envahi par l'angoisse. Tu es tellement angoissé à cause du poids, de la souffrance et des blessures de ton enfance que tu portes. Ces souvenirs remontent à ton cœur et c'est là que ça t'angoisse tellement et que tu perds même le sommeil. Tu fais des nuits blanches, tu deviens de plus en plus insomme. Et tu te dis, c'est aujourd'hui même qu'il va t'affranchir, qu'il va te libérer. Et pour cela, il t'appelle, il te dit, viens en moi. Toi qui es chargé et fatigué, je te donnerai du repos. Tu dois déposer ce poids de ton passé, de ton enfance au trône de la grâce. Christ, il est celui qui guérit le cœur brisé et il vient aujourd'hui même te dire, dépose ses fardes, dépose ses inquiétudes, dépose ses angoisses. Et tu partirais de ce lieu libéré. L'Esprit de Dieu est là pour te guérir maintenant, pour restaurer ton cœur. Alléluia. Car il veut faire de toi une nouvelle créature. Des choses anciennes doivent passer et tout doit devenir nouvel aujourd'hui même. Tu es là, tu vois tout ce qui se passe et pourtant tu restes dans l'incrédulité. Pourtant tu restes dans l'incrédulité, tu ne veux pas croire. Et dans ton cœur, tu t'es même dit que tu attends que Dieu te donne une parole personnellement. Mais Dieu veut te donner cette parole. Arrête de douter. Arrête de douter. Et refais naître la foi que tu as perdue. Sous-titrage MFP. Amen, Alléluia. Amen, Je ne sais pas comment vous, vous vivez ces moments, en tout cas moi personnellement je suis béni, et merci au pasteur Douglas, oui ça c'est confirmé, on va encore t'inviter, on aime cette parole, on aime être bousculé, et on commence à avoir l'habitude qu'on nous secoue, merci, voilà, il y a mamie qui dit, ça cogne, voilà, il faut venir me cogner encore, ça cogne, c'est bien, ça cogne pour faire du bien, Alléluia, ça cogne pour faire du bien, et on bénit le Seigneur, merci vraiment pour que Dieu bénisse aussi votre ministère, Alléluia. Alléluia, alors on va terminer, toutes les bonnes choses ont une fin, et il faut qu'on puisse partir pour qu'on soit en forme demain, alors avant de terminer par un dernier chant sans doute, parce que les musulmans ne nous laisseront pas, et les chantres, les groupes de louanges ne nous laisseront pas partir tel que nous sommes, donc avant de partir, je vais simplement rappeler que demain nous avons notre culte, et donc le dernier jour de ce séminaire, à 9h30, nous avons un temps d'intercession, et puis à 10h le culte commence, donc je vous invite dans ce temps d'intercession à 9h30, et puis on va terminer avec ce séminaire, et je crois à cette parole, j'ai toujours cru, et je le crois encore, que la fin d'une chose est mieux que son commencement, et je crois que demain ça va encore être meilleur, que ce que nous avons vu vendredi aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce que nous avons vu hier et aujourd'hui, ce n'est rien, c'est tellement fort, mais demain ça va encore être plus encore, amen, voilà, donc inviter des personnes, et qu'on puisse passer vraiment, terminer ce moment dans la joie du Seigneur, avec ce que Dieu a préparé, alors je rappelle simplement que la sortie, pour ceux qui sont là pour la première fois, on ne fait pas le tour, mais on va sortir par là, et puis à la fin, avant de partir, donc il y a une offrande spéciale pour, et tout simplement le fonctionnement de ce séminaire, donc vous pouvez déposer votre offrande, dans les corbeilles qui sont là-bas, et puis n'oubliez pas, il y a le livre du pasteur Douglas, donc c'est à 10 euros, les séductions, voilà, et vous pouvez les prendre, et ça va vous bénir, voilà, donc on termine, alors demain, il y a aussi vente de gâteaux pour les jeunes, donc il y a une vente de gâteaux au profit des jeunes, donc rassurez-vous, les gâteaux seront déjà emballés, donc il n'y a pas de contamination, et vous pouvez acheter pour financer, et aider, et soutenir aussi les jeunes dans leurs projets, alors ils vont se mettre, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais en tout cas, on les verra demain, et puis à la fin, et donc on a besoin au moins de 10, ou s'il y a même 15 personnes, 10 personnes, 7, 10 personnes, c'est bien pour désinfecter les chaises, il ne faut pas les laisser que pour 2 ou 3 personnes, il y a besoin de main pour désinfecter les chaises, pour que demain nous puissions être là, et aussi dans cette sécurité, et dans cette, et tout simplement ces règles d'hygiène qui ont été mises en place, merci de rester, et vous allez voir Eden, qui est juste derrière, voilà Eden, tu peux te mettre debout, voilà, vous allez voir Eden, et puis comme ça l'équipe, dès que les gens, dès que nous finissons, vous sortez, pour que l'équipe qui va travailler, 10 personnes, vous restez avec Eden pour désinfecter, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, on va terminer, alors avant de chanter un dernier chant, je vais demander au frère Fernand, si tu peux terminer par la prière, tu as un micro ici, qui a été désinfecté, que personne n'a touché, si tu peux terminer par la prière, nous recommander sous la grâce du Seigneur, après quoi on va chanter, et on sort, merci, nous prions, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire grandement merci, merci au Dieu, pour avoir occasionné ce moment, ce temps d'édification, ce temps de l'enseignement au Dieu, Seigneur nous voulons de fois être secoués, pour qu'enfin au Dieu, nous ne perdions pas, nous voulons garder la foi, car sans la foi, l'île ne pourra être agréable à toi, Seigneur bénis tout un chacun, qui a écouté cette parole, nous ne voulons pas être Dieu, des auditeurs oubliés, nous voulons être de ceux, qui mettent ta parole en pratique, nous voulons vivre cette parole, Seigneur nous voulons vivre, le vrai changement à nous, car Dieu, tu es la vérité, tu es la vie, tu es celui qui change, et qui transforme nos vies, bénis ton serviteur au Dieu, comme il est dit dans ta parole, bénis celui qui vient au nom de Jésus, Seigneur qu'il soit béni, et que sa famille soit béni, bénis l'église au Dieu de la destinée, Seigneur comme dit le mot, nous sommes dans la destinée, dans la destinée avec toi, toi qui reviens bientôt, Seigneur nous voulons vivre l'enlèvement avec toi, nous ne voulons pas rester au Dieu, je ne m'irai pas rester, je m'irai vivre l'enlèvement avec toi, bénis Seigneur au Dieu notre retour, accompagne-nous dans ta paix, et aussi si tu tardes à venir, permets aussi demain, que nous soyons là, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Amen. Amen, Amen, on a passé des bons moments dans la présence de Dieu, Dieu nous a fait du bien, je ne sais pas si vous êtes fatigués, mais on va quand même se lever, pour louer le Seigneur, pour chanter ce dernier chant, on va se lever, et vous allez m'aider à chanter aussi, parce que j'ai beaucoup crié, donc on va chanter tous ensemble, Amen. Je vous vois quand c'est pour le Seigneur, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501